Dans la fébrilité, dans le stress de l'action, en pleine période de crise, une seule règle, rester unis, on s'engueulera après. Mes parents m'ont toujours dit ne pas se fracasser contre les rochers. De toute façon, on passe en dessous, à côté, l'eau va toujours à la mer. Rentrer sur le marché de l'emploi, pour des jeunes aujourd'hui, c'est vachement dur, y compris pour mes enfants. D'abord, il faut bosser, mais il faut surtout capitaliser sur toutes les expériences, même celles qui sont déroutantes. Capitaliser, se construire, additionner des expériences. Mon conseil, ce serait de dire de garder très actif l'espérance et les idéaux personnels. Le marché du travail est dur, il fait tout pour vous faire perdre l'espérance. Garder ses idéaux personnels, ça permet de surmonter les aléas du travail. On ne grandit jamais tout seul, ce sont les autres, l'échange avec les autres qui nous font grandir et on les fait grandir. Moi, dans le critère de sélection, c'est d'abord l'attention aux autres, la générosité et la réactivité bien sûr. C'est un paradoxe français. Toutes les revues, tous les médias et tous les dîners en ville parlent de la bonne bouffe, de la vie avec la meilleure bouffe et en même temps les métiers de l'agroalimentaire ne font pas glousser de joie. Eh bien, il faut s'accrocher parce que je pense qu'un jour viendra où, comme pour les restaurateurs, le monde de l'alimentaire aura une place de qualité dans la hiérarchie sociale française. Vous savez quoi ? Le centre Leclerc, l'adhérent Leclerc qui m'a parrainé, m'a appris à regarder un magasin à travers ses poubelles, à travers ses rejets. Qualité des produits vendus, qualité de la gestion des stocks, des timings, des fournitures, la poubelle. Au début, ça vous surprend, c'est exotique, c'est pas forcément agréable, mais on apprend toujours à regarder les choses quelquefois par petits bouts de la lorniette.